aïe 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 c'est un vendredi comme on les aime vraiment alors bien entendu pour poursuivre cette émission people je ne suis pas seul et non il nous arrive tout droit de la martinique cette fois ci j'ai nommé jc trevis bonjour bonjour sabine bonjour merci bien merci grâce à dieu on fait aller bonjour téléspectateurs de canal 10 et aux auditeurs de canal 10 fm alors jc comme d'habitude quand on arrive quelque part on dit bonjour on se présente je te laisse quelques minutes présente toi jc trevis j'ai 33 ans je suis un artiste pluridisciplinaire parce que j'ai j'ai plusieurs casquettes je suis à la fois auteur compositeur danseur chorégraphe animateur télé voilà mais aussi coach vocal et humoriste donc voilà je suis je suis de passage ici tout ça de choses oui oui grâce à dieu jean grâce à dieu mais c'est beaucoup de travail aussi un beaucoup de casquettes de beaucoup de travail ça se change pas comme ça tout ça deux choses à ça dieu humoriste voilà c'est quelque chose qui est inné parce que mes parents sont humoristes quand on est avec mes parents que ce soit ma mère ou mon père on ne fait que rien et mes frères et soeurs justement pris ce talent inné d'humoriste quand on est à table en famille et ben ça rigole c'est ça envoie des pics exactement et voilà dans la bonne humeur dans l'amour dans l'humour voilà c'est important d'accord alors musicalement parlant quel est ton genre musical toi ton style musical alors je suis un chanteur de variété qui veut dire que mon repertoire est varié donc je chante je passe d'une musique à l'autre du zook de la musique traditionnelle comme begin majioka valse mais aussi du gospel mon repertoire il va m'axer sur l'amour donc également la spiritualité parce que la spiritualité c'est l'amour donc voilà très bien très très bien alors ce qu'on va faire pour que pour qu'on puisse te découvrir un oui mieux un petit peu plus tu vas chanter comme ça ils vont ils auront tout le loisir d'apprécier ta voix et mesdames rien que pour vous avez vu un deuxième beau gosse et ça voilà si vas-y un petit acapella d'un titre voilà tu choisis lequel alors un acapella de mes titres ce serait c'est tellement beau d'être aimé et d'aimer à son tour mais faudrait-il pouvoir savoir comment aimer sincèrement pourquoi aller aussi loin rechercher son bonheur il est bien là sous nos yeux faudrait-il encore le voir voilà le titre est mieux encore et mais encore on aura l'occasion de le de le voir tout à l'heure tout à fait alors c'est une libre antenne vous pouvez appeler personne de d'ici ou d'ailleurs quel que soit vous qui connaissez jc appelez le ou vous qui découvrez allez-y posez vos questions nous sommes ensemble jusqu'à midi il faut savoir que jc a fait le déplacement en guadeloupe parce qu'il a un événement annoncé donc on va en parler également mais avant d'en parler jc on veut tout savoir oui quels ont été des débuts dans la musique puisque tu as tu es vraiment un artiste pluridisciplinaire donc quels ont été comment comment quels ont été débuts dans la musique tout simplement ça a commencé comment pour toi parce que tes parents sont apparemment comique oui tout à fait alors la musique alors la musique mon amour pour la musique a démarré dès l'âge de 5 ans à travers la danse traditionnelle on a repéré mon talent de danseur inné de meneur à l'âge de 5 ans j'avais déjà créé une première chorégraphie sur un soukousse et donc j'ai eu une carrière de danseur de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 20 ans ce qu'une carrière véritablement c'est 10 ans donc voilà donc c'est plus d'une décennie en tant que danseur puis j'ai été choégraphe d'un des plus grands ballets en martinique et pour le chant en fait c'est venu à l'âge de 16 ans j'ai été repéré par un très grand musicien martiniquais qui s'appelle robert vasté et qui a décelé cette faculté chez moi de du chant et ensuite j'ai longtemps longuement hésité parce que j'avais j'étais à la fois choégraphe danseur donc mon plan était déjà très chargé je menais une troupe d'une vingtaine de danseurs plus une école de danse aussi et finalement j'ai été à cette fameuse répétition c'était c'était un orchestre en fait avec six musiciens haïtiens six musiciens martiniquais et à travers cet orchestre qui s'appelait platine pour heures j'ai repris une chanson de patricia carly accusé le vvou c'est à la je vis tout ça avec beaucoup de gratitude et d'humilité face à ce public qui me porte et qui m'accompagne qui me voit grandir depuis 13 ans 13 ans de carrière voilà très bien nous avons déjà un appel allo allo oui bonjour vous êtes à l'antenne on vous écoute tout à fait exactement et et on peut entendre un morceau et vous allez vous passé exact mais merci de l'appel ludovic déjà bonjour et même mes musiques on peut les retrouver sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux pardon via également voilà youtube sans faire de pub et également à travers mon nouveau double album qui vient tout juste de sortir c'est mon c'est à la fois mon troisième et mon quatrième album juste ici dans ma main qui s'appelle de mes racines à mes ailes c'est un double album de 22 titres avec un cd avec du zoo qui de la musique traditionnelle et l'autre cd donc le cd mes racines on retrouve dessus du zoo de la musique traditionnelle et l'autre cd qui est toujours dans ce double album c'est le cd mes ailes dessus on retrouve de la musique spirituelle du gospel donc il est disponible ici à destrelande à la librairie antillaise voilà son troupe en faire de pub et je me produisais également ici en guadeloupe mardi 21 juillet à 19h30 au petit calypso au gosier le petit calypso c'est la route de la rivière à c'est un restaurant et l'entrée est à 5 euros et vous avez la possibilité de vous restaurer également donc voilà à l'entrée à 5 euros à travers un show case qui s'intitule en toute intimité qui vous permettra de découvrir toutes les facettes qui déterminent ma personnalité mais aussi l'aide que je suis en tant qu'artiste à travers 1h30 mardi 21 juillet à 19h30 au petit calypso le restaurant qui se trouve au gosier à la route de la rivière donc je serai présent et vous pourrez également vous procurer ce double album mardi en dédicace tout juste après le show case Merci Ludovic ça me touche beaucoup bonne journée Tu as déjà un fan club ici à ce que je à ce que je constate oui je rends grâce à dieu parce que c'est vrai que depuis des années je reçois beaucoup de soutien mais d'ici de la guadeloupe d'ailleurs mais pour annoncer quelque chose ici en direct j'habite désormais en guadeloupe depuis j'aime bien sa vie n'a tourné la tête j'habite en guadeloupe depuis bientôt deux ans et donc je suis sérieux et je suis gosérien donc j'habite au gosier c'est la première fois que je le dis médiatiquement et oui j'habite ici et voilà je tiens à remercier tous les guadeloupéens mes amis et voilà tous mes fans qui qui ne cessent de m'encourager ça ça me touche beaucoup merci pour votre accueil voilà je me sens aussi bien guadeloupéen maintenant je suis un antillais et je me plais ici et je profite pour saluer toutes celles et ceux qui m'encouragent donc je suis un antillais et je suis très rare en fait je me fais discret qu'est-ce qui t'a amené en guadeloupe qu'est-ce qui t'a fait déménager de ta martinique en fait c'est c'est une suite logique en fait je faisais souvent l'aller-retour oui c'est c'est pas l'amour c'est pas l'amour c'est pas l'amour en couple je suis sûr de moi c'est vraiment l'amour fraternel l'amour des du peuple guadeloupéen à mon égard et de fil en aiguille de force à force de faire l'aller-retour à travers des prestations j'ai fait gosper sur la colline j'ai fait plein de plein de spectacles ici hommage à Guy Tirolien la fête du crabe à Mornalo le festival de danse et de musique de 7 roses donc de fil en aiguille comme ça j'ai pris mes repères et ça m'a paru évident c'est une évidence c'est une continuité et une complémentarité d'habiter ici d'accord alors on me signale qu'il y a un décalage au niveau du son et de l'image sur le facebook vous bougez pas ce que je vais faire c'est que je vais relancer le facebook voilà pour que ça puisse repartir ça peut arriver je vais relancer le facebook vous bougez pas en attendant on prend un appel allo 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 voilà tu étais là tu raccroches franchement allez je relance le facebook et en attendant ce que je vais faire c'est qu'on va lancer un premier titre avec gros plaisir on lance lequel aimer encore aimer encore le seul remède à l'amour c'est d'aimer encore aimer encore 1 2 3 2